Bonjour à toutes et à tous, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du programme Bibliosanté. Je suis chargée de projet à l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Je coordonne différents programmes qui sont offerts aux bibliothèques publiques qui les offrent par la suite aux usagers, dont Bibliosanté, dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement, j'ai juste une diapos sur l'Association des bibliothèques publiques pour savoir un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait. La BPQ a pour membres les bibliothèques publiques à travers le Québec des villes ayant plus de 5000 habitants, donc des plus grosses villes, disons. On peut parler de plus de 320 bibliothèques publiques autonomes qui sont membres à la BPQ. Et pour les villes plus petites, donc de moins de 5000 habitants, elles sont généralement affiliées à des réseaux biblios, mais la plupart des réseaux biblios sont également membres chez nous, donc peuvent également offrir nos programmes et par le fait même, les petites bibliothèques qui sont affiliées au réseau offrent également nos programmes. Donc la mission de la BPQ, c'est, je vous l'ai mis sur la diapo, d'exercer un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec et elles prendre les valeurs de coopération, d'équité, de respect, d'engagement, d'efficience et d'inclusion. J'en dis pas plus, mais ça vous donne une idée un peu de ce qu'on fait. Alors maintenant, on va pouvoir parler du programme Biblio Santé, dont le slogan est Bien s'informer, mieux vivre. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et on dit que c'est de l'information en santé de qualité sélectionnée par vos bibliothèques. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi finalement Biblio Santé? Bien, c'est un service d'information qui s'adresse aux usagères et usagers du système de santé, ou en d'autres mots, au grand public, et également aux proches aidantes et proches aidants. Il y a plus de 790 bibliothèques publiques et bibliothèques de santé qui participent au programme à travers le Québec. C'est un petit peu particulier ce programme-là dans le sens que, normalement, ce ne sont que des bibliothèques publiques qui offrent nos programmes. Mais dans ce cas-ci, étant donné la nature du programme, il y a quand même quelques bibliothèques de santé également qui participent. Puis, quand on dit que ça s'adresse aux grands publics et aux proches aidants, je reviens un petit peu dans l'historique du programme. Le programme s'appelait, il y a à peine un an, Biblio aidant, parce qu'à l'origine, il avait été fait à la demande d'un groupe de proches aidants. Mais nous, on voulait… En fait, ce que ça faisait, ça faisait un peu un frein au public qu'on visait. Les gens ne se sentaient pas concernés nécessairement s'ils n'étaient pas proches aidants. C'est pourquoi on a changé l'identité du programme et on l'a finalement nommé depuis fin avril l'année passée, Biblio santé, pour rejoindre vraiment tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'offre Biblio santé exactement? Bien, la pierre angulaire du programme, si je peux dire, c'est 15 cahiers thématiques qui abordent des sujets, qui touchent les usagères et usagers du système de santé ainsi que leurs proches. Les cahiers sont accessibles gratuitement en ligne sur le site Biblio santé.ca et sont disponibles en français et en anglais. Ce n'est pas une réplique dans les deux langues, exactement pareil des deux cahiers, parce que vous allez voir tantôt les ressources qu'on retrouve dans ceux-ci, mais elles peuvent être différentes. Par exemple, il y a des organismes qui vont seulement se retrouver dans les cahiers anglais, d'autres dans les cahiers français, d'autres dans les deux. Même chose pour les livres, etc. Mais je vais vous décrire plus en détail tantôt les ressources qu'on trouve dans les cahiers. Donc, à part ceci, les cahiers suggèrent aussi, entre autres, comme je viens de dire, des livres empruntés dans les bibliothèques participantes. Alors, sur le site web, vous allez retrouver, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris sur mon écran, vous allez retrouver sur l'onglet cahiers, donc les 15 cahiers thématiques, si vous voulez aller en anglais, vous basculez en cliquant en haut à droite sur le petit bouton anglais, vous allez avoir l'équivalent de tous les cahiers en anglais. Vous allez retrouver aussi toute une liste des bibliothèques participantes, puisque ce ne sont pas toutes les bibliothèques publiques qui participent, donc on peut aller la consulter pour voir si sa bibliothèque de sa ville, de sa municipalité participe. Et puis, vous allez retrouver, c'est quand même intéressant, les critères de sélection. Sur quoi, en fait, on s'est basé pour faire la sélection de tout ce qu'on retrouve dans les cahiers. Donc, pour ceux qui s'intéressent, ça peut être intéressant de les consulter. Le programme a aussi une page Facebook qui partage différentes ressources et différentes informations en lien, par exemple, avec des journées, des semaines, des mois thématiques, mois de sensibilisation à l'Alzheimer, par exemple, puis voir des publications là-dessus. On va aussi retrouver des informations en lien avec les différents organismes qui sont dans les cahiers. Ce ne doit pas tout le temps dans les cahiers, mais la plupart du temps se retrouve dans les cahiers. Ça peut être des offres de formation, de conférences, des nouvelles ressources disponibles, des applications en même. Il y a des applications en santé des fois qui sont intéressantes à découvrir. Et puis aussi, il y a parfois des suggestions de lecture qui vont être mises en valeur sur la page Facebook. Donc, ça peut être intéressant de la regarder de temps en temps. Comment se traduit le programme en bibliothèque? Puisque je vous dis que tout se retrouve un peu sur le site web, pas tout, mais on dit les cahiers sont disponibles gratuitement sur le site web. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en bibliothèque? En fait, on retrouve d'abord la collection physique bibliosanté. Quand je parle de collection physique, ce sont les livres papiers que vous pouvez emprunter gratuitement. Évidemment, si vous êtes abonné à votre bibliothèque, mais vous savez probablement que vous pouvez vous abonner gratuitement à votre bibliothèque. Il y a normalement des petites étiquettes bibliosanté sur les livres pour qu'on les repère facilement, qui sont en fait le petit logo de cœur que vous voyez dans le haut à droite de l'écran. Donc, certaines bibliothèques vont, c'est ça, les bibliothèques vont un peu organiser leur collection chacune à leur façon. Il y en a qui vont vraiment regrouper tous les livres bibliosanté ensemble dans une section dédiée. Puis d'autres qui vont les laisser mélanger dans leur collection régulière, mais qu'on va les repérer avec les étiquettes. Le plus simple, si vous êtes intéressé et que vous cherchez quelque chose en lien de bibliosanté, c'est que vous informez à la bibliothèque comment ils fonctionnent. Il y a aussi des livres qui sont disponibles en format numérique. On en a parlé juste avant de commencer la présentation. C'est une autre option pour emprunter les livres bibliosanté pour ceux qui sont familiers avec la plateforme d'emprunt-prêt-numérique.ca. Donc, si votre bibliothèque participe au programme, vous allez pouvoir retrouver sur sa plateforme d'emprunt-prêt-numérique des livres numériques de la collection Bibliosanté, qui sont regroupés par thématiques des cahiers encore une fois. En fait, je pourrais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le montrer tout de suite de quoi ça a l'air. Vous voyez la page prêt-numérique.ca. Parfait. Donc, moi, j'ai mis, je suis allée sur Montréal parce que, bon, moi, je suis abonnée bibliothèque de Montréal. Ça pourrait être Québec-prêt-numérique.ca ou n'importe quelle autre ville qui participe au programme Bibliosanté. Et puis, dans le fond, ici, il y a l'onglet Bibliosanté. Donc, je vais juste cliquer dessus. Puis voilà, vous avez par cahier thématique les livres que vous pouvez emprunter en format numérique. Si je vais sur maladie pulmonaire, par exemple. Voilà. À Montréal, c'est leur sélection numérique qui se retrouve également dans les cahiers, finalement. C'est vraiment des suggestions de lecture des cahiers qui sont en format numérique. C'est possible d'emprunter au format numérique. Je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a quand même des petites particularités d'une bibliothèque à l'autre. Voilà. Alors, finalement, ce qu'on retrouve d'autres dans les bibliothèques par rapport au programme, c'est certaines activités. Puis là encore, ça varie d'une bibliothèque à l'autre. Elles l'adaptent à leur façon. Mais c'est possible qu'elles organisent des activités thématiques en lien avec le programme, comme des conférences, des expositions thématiques et autres à leur guide. Là, ici, je vais vous parler un petit peu d'accessibilité parce que ça constitue une préoccupation quand même au sein des bibliothèques publiques et aussi, nous, de la BPQ. Déjà, on est en train de faire des démarches pour s'assurer que, d'une part, le site web, mais également les cahiers PDF soient le plus accessibles possible. Donc, ça, c'est en cours. Mais sinon, par rapport au format de livres qu'on peut retrouver, on veut s'assurer, c'est ça, d'une certaine accessibilité. Et vous pouvez retrouver dans vos bibliothèques, entre autres, des livres grands caractères. Je peux vous lire ce qu'on en dit, qui sont conçus pour optimiser le confort de lecture pour les malvoyants, les malades, les personnes qui sont de fatigue oculaire, les jeunes dyslexiques. Ça, en général, on en retrouve plusieurs dans les bibliothèques. Ce n'est pas tellement difficile à trouver. Il y a également des livres sonores et audio numériques. Les livres, en fait, dans les deux cas, c'est des enregistrements qui sont faits souvent par un comédien, en tout cas un narrateur. C'est quand même bien fait. Puis bon, là, ils disent qu'ils sont recommandés autant aux lecteurs débutants qu'aux personnes souffrant de déficience visuelle, mais ça peut être aussi par plaisir. On est, je ne sais pas, dans la voiture, on fait autre chose et on écoute un livre sonore ou audio numérique. La différence entre les deux, les livres sonores, ils sont enregistrés sur CD ou CD MP3, mais en fait, c'est un document physique qui se trouve vraiment sur les rayonnages de la bibliothèque que vous empruntez. Tandis que les livres audio numériques, ce sont des livres numériques, c'est ça, des livres audio qui se retrouvent sur la plateforme prénumérique.ca au même titre que les livres numériques. Voilà. Et on peut également écouter plutôt que lire l'histoire ou le texte. Puis finalement, les livres numériques également, là, fait partie de contenus plus accessibles, puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer pour aller les chercher, on peut les emprunter en ligne. Puis on les reconnaît dans les cahiers. Quand un livre est disponible en numérique, c'est écrit aussi disponible sur prénumérique.ca. C'est la petite mention en bleu. Ça nous indique que le livre est probablement disponible en numérique. Je dis probablement parce que, je veux juste préciser quelque chose, chaque bibliothèque participante a sa propre plateforme prénumérique.ca. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est écrit montréalprénumérique.ca. Et les livres qui vont se retrouver sur la plateforme de Montréal, par exemple, ils ont été choisis et achetés par les bibliothèques de Montréal. Pourquoi je vous dis ça? C'est en fait, c'est pour que vous sachiez que ça se peut qu'une bibliothèque qui partait pour, par exemple, Bibliosanté n'ait pas nécessairement acheté tous les livres numériques qui sont proposés dans les cahiers. Donc, si vous consultez un cahier, vous dites, ah, voici un livre qui m'intéresse, il est disponible en format numérique. Vous allez sur la plateforme prénumérique.ca de votre bibliothèque, il n'est pas là. C'est possible. Ça se peut que votre bibliothèque ne l'ait pas achetée en format numérique, tout comme leurs collections papiers sont différentes d'une bibliothèque à l'autre. C'est le même principe. Ça fait que ça peut arriver. Je vous mentionne juste pour éviter les frustrations ou de se demander comment ça se fait. Voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose ici? C'est pas mal ça. Mais bon, en général, les bibliothèques, c'est sûr, elles sont invitées et encouragées à acheter tous les livres qui sont suggérés dans les cahiers, autant numériques que papier. Puis, elles le font dans la mesure du possible dès qu'elles en ont les moyens. Ici, je vous ai simplement mis les visuels de tous les cahiers. Bon, je peux vous nommer rapidement les 15 thèmes. aînés, vieillissement, cancer, déficience intellectuelle, deuil, diabète, incapacité physique, maladies d'Alzheimer et autres maladies apparentées, maladies de Parkinson, maladies du coeur et accidents vasculaires cérébraux, maladies pulmonaires qui est probablement celui qui vous intéresse le plus, proches aidants, santé mentale, sclérose en plaques, soins de fin de vie et soins palliatifs, puis troubles du spectre de l'autisme. Alors, c'est assez diversifié. Puis, les thèmes ont été choisis, en fait, en fonction de la prévalence de ceux-ci dans la population. Pour l'instant, il y en a, depuis longtemps, il y en a 15. On se fait souvent demander s'il va y avoir d'autres thèmes ajoutés, on s'en fait proposer. On n'est pas fermé, mais évidemment, ça demande, ne serait-ce que pour la création du cahier, les mises à jour, ça demande beaucoup de ressources. Donc, c'est pour ça qu'on avait décidé d'abord partir des situations, des maladies, ou en tout cas des états les plus prévalents dans la population. C'est comme ça que ces 15 thèmes-là ont été sélectionnés. Alors, j'en suis rendue un peu au contenu des cahiers, qu'est-ce que ça propose exactement. Donc, dans chacun des cahiers, vous allez retrouver différentes ressources en santé qui sont en lien, évidemment, avec le thème du cahier, c'est logique. Tout d'abord, vous allez retrouver des organismes et des associations, des sites web, même des bases de données. Je pense qu'elles sont un petit peu moins utilisées, mais ça peut être intéressant à consulter. Ils vont vous, pour aller à la recherche d'articles, par exemple, des livres documentaires, des romans, des biographies, récits de vie, témoignages, etc., des bandes dessinées, des ouvrages pour jeunesse, pour les enfants, et des films, des séries, des émissions. La plupart des cahiers sont assez costauds, ça dépend des thèmes, mais il y a énormément de ressources qui sont proposées dedans. Et toutes ces ressources-là, puis c'est le plus du programme, en fait, elles ont été vraiment sélectionnées avec soin par des bibliothécaires pour s'assurer de leur qualité, de la qualité de leur contenu. Alors, là, je vous ai juste mis, j'aurais pu passer par le site web, ouvrir un cahier, mais je vous ai fait des captures d'écran, je vous ai mis les pages qu'on peut retrouver dans les cahiers. Ici, c'est les organismes et associations, ce qui est intéressant ou important à savoir, c'est qu'elles ont une portée nationale ou provinciale, en fait, ce sont soit des organismes provinciaux ou nationaux, mais ils doivent desservir l'ensemble du Québec pour se retrouver dans les cahiers. Certaines bibliothèques qui font des répertoires locaux d'organismes pour répertorier leurs organismes régionaux et locaux, puis qu'ils les mettent à la disposition de leurs usagers, mais c'est ça, dans les cahiers ici qui sont offerts sur le site, c'est vraiment apporté, en fait, pour l'ensemble du Québec. Juste comme ça, ici, dans le fond, pour chaque organisme, vous allez avoir le nom de l'organisme, le numéro de téléphone, le site web, puis une petite description de ce qu'il offre, tout simplement. Ensuite, vous avez les ressources web. Ça, ça peut être différentes choses qui se retrouvent en ligne, finalement, que ce soit un document PDF en ligne, ça peut être des plateformes, des groupes encore, des groupes de discussion parfois, ou tout simplement, des fois, ça va juste aller pointer une page d'un site web d'un organisme qu'on trouve qui est pertinente de mettre de l'avant. Puis, c'est comme si ce sont des ressources web. Dans ce cas-ci, vous retrouvez seulement le lien qui vous mène juste à la ressource et la description de la ressource. Les suggestions de lecture, elles sont parfois divisées en sous-sections, quand c'est pertinent, quand il y en a suffisamment. Je vous ai mis l'exemple ici, on voit Asme, il y a une sous-section qui s'appelle Asme. Elles sont toutes présentées par année d'édition. Vous allez toujours retrouver les plus récentes au début de la section. Et puis, ensuite, c'est par nom de famille de l'auteur, tout simplement. Et puis, pour les ouvrages jeunesse, il y en a quand même, dépendant des thématiques, il y en a quand même beaucoup. C'est le fun aussi pour partager avec ses proches. Dans ce cas-ci, ça va être divisé par groupe d'âge auquel le livre s'adresse, puis ensuite par année d'édition, puis ensuite par nom de famille de l'auteur. Et puis là, vous voyez un exemple de la mention aussi disponible sur prenumerique.ca. Donc, le livre Je respire bien est disponible en format numérique. Si vous cliquez, il y a un lien avec la mention, puis si vous cliquez dessus, ça va tout simplement vous amener non pas au site prenumerique.ca de votre bibliothèque, mais au site généralprenumerique.ca. Puis d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le livre numérique, j'en profite pour vous dire ça. Mais que vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, en vous rendant sur le site, il y a plusieurs, il y a une page d'aide, il y a aussi une foire aux questions. En tout cas, ils ont plusieurs, plusieurs façons de vous aider pour comprendre comment ça fonctionne, puis pour emprunter des livres numériques. J'espère que je ne parle pas trop vite et que ça va bien jusqu'ici. Il y a beaucoup de génie, en tout cas. Voilà. Ensuite, il y a les suggestions d'audiovisuel. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, films, séries et émissions. Des fois même, c'est des segments d'émissions. Du côté de la fiction, donc les films de fiction, vous allez principalement retrouver des films. En fait, il y a aussi parfois des documentaires, pardon, pas des documentaires, des séries d'émissions qui sont de la fiction. Et à l'inverse, dans les documentaires, il y a un peu moins de films, mais il y a beaucoup d'extraits d'émissions, d'émissions, quelques séries également. Et puis, normalement, quand on parle d'émissions, ils sont disponibles sur des plateformes de télévision accessible gratuitement comme ici, tout.tv, Amie-télé, Télé-Québec, Savoirs-média, etc. Et normalement, on met le lien pour que vous accédez directement à l'émission. Tout ça est censé faciliter les choses pour que vous puissiez avoir accès aux différentes ressources proposées. Cette section-ci, prendre part à ses soins de santé, en fait, c'est une section un petit peu spéciale puis on l'a ajoutée, c'est la deuxième année, en fait, qu'elle se retrouve dans les cahiers. C'est la même dans tous les cahiers. C'est, en fait, elle s'inspire de l'approche patient-partenaire. Là, il y a la petite description qui se retrouve dans les cahiers. Vous pourrez la lèvres si ça vous intéresse, mais grosso modo, ce sont des ressources qui peuvent aider les gens à jouer un rôle actif quant à leurs soins de santé en collaboration avec des professionnels de la santé. Je vous ai mis quelques ressources. J'ai pris les ressources web. Ça vous donne un peu une idée du type de ressources qui s'y retrouvent. Par exemple, choisir avec soins, on dit que c'est une campagne nationale pour la réduction des examens et des traitements en santé, inutiles en santé. Son site regorge d'informations en lien avec les traitements et la médication, etc., etc. Mais c'est toujours en collaboration avec les professionnels de la santé. Mais ça donne de l'information pour que la personne puisse prendre part à ses soins de santé et être plus actif. Même chose, la ressource suivante, guide de santé pratique, par exemple. C'est pour se retrouver dans le système de santé. C'est toutes des ressources comme ça. Il y a beaucoup de ressources aussi légales ou de l'aide financière ou des choses comme ça. Alors, ensuite, on va passer, on va sortir des cahiers. je vous ai dit rapidement que l'information était mise à jour, je ne vous ai pas dit à quelle fréquence, en fait, elle est mise à jour annuellement. C'est quand même un gros travail, ça prend un certain temps. Donc, juste pour revenir, je vous ai dit aussi qu'on se basait sur des critères de sélection pour, je suis passée à mon autre diaposité, je m'excuse, je vais revenir en arrière. Qui met à jour l'information? Donc, c'est ça, on se base sur des critères de sélection, c'est des bibliothécaires diplômés qui mettent à jour l'information. Les critères de sélection, ils sont déterminés en fonction des pratiques bibliothéconomiques en vigueur, je vous le dis comme textuelle, comme c'est écrit dans le site, dans les bibliothèques publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire tout simplement que les livres dans les cahiers, ils correspondent à des types de livres qu'on va retrouver dans une bibliothèque publique, contrairement à des livres beaucoup plus pointus ou spécialisés que là, vous pouvez retrouver plutôt en bibliothèque universitaire ou en bibliothèque de santé. Bref, ce sont des livres qu'on pourrait dire plus grand public, mais pas n'importe lesquels parce que leur contenu a quand même été validé, comme je disais, par les bibliothécaires au niveau de la validité du contenu, au niveau des propos, de toute l'information qui se trouve finalement parce qu'on ne veut pas retrouver n'importe quoi. C'est comme si les ressources avaient déjà un peu été filtrées pour vous pour ne pas que ça soit des ressources qui ne seraient pas de qualité. Et autre chose intéressante à savoir, c'est que c'est des livres qui doivent se dérouler en contexte québécois. Donc, c'est sûr que les livres québécois sont privilégiés, mais il y a beaucoup de livres français aussi. Si le contexte est similaire, on ne s'empêchera évidemment pas de les ajouter, mais si un livre français parle d'un sujet et que le contexte en France est complètement différent d'au Québec, on ne l'ajoutera pas. C'est vraiment important pour nous que, évidemment, comme ça avise les Québécois, que le contexte du livre colle au Québec. Ça se passe au Québec et il faut que ça soit similaire. Donc, voilà. Je continue avec ce que j'avais commencé tantôt. Les mises à jour sont effectivement faites annuellement. Pourquoi? Bien, pour vérifier si les informations sont encore valides. Est-ce que les ressources sont encore existantes? Même les organismes, des fois, c'est juste le site web qui change, mais des fois, il y a des organismes qui disparaissent ou qui changent de nom ou qui fusionnent. Ressources web, ça arrive souvent qu'elles sont déplacées ou qu'elles n'existent plus. Donc, c'est quand même important de faire ces mises à jour-là. Mais le plus gros des mises à jour, c'est plus du côté des livres, films et émissions parce qu'évidemment, il y a toujours des livres qui continuent à être publiés, des émissions aussi qui sortent. Alors, à chaque mise à jour, finalement, c'est beaucoup ce qui sort l'année précédente qui est évaluée pour être ajoutée. Par exemple, là, on est dans les mises à jour 2022. Tout ce qui a été publié en 2021 est évalué, regardé, et on évalue voir si on les ajoute ou non. Une fois que c'est prêt, bon, là, tous les cahiers sont changés sur le site web et les bibliothèques aussi, généralement, changent leurs cahiers parce que souvent, elles ne les impriment pas tous, toutes, mais souvent, elles les impriment puis elles les mettent à la disposition des usagers. Cette année, normalement, les mises à jour sortent à la fin, comme mi-fin avril de chaque année. Cette année, on a pris un petit peu de retard et elles vont sortir début juin. En même temps, en fait, on va, je vous ai dit qu'on avait changé l'identité du programme il y a à peu près un an. Puis là, on a attendu un an pour faire le lancement officiel le temps que les bibliothèques mettent à jour leur matériel et tout. Et le lancement officiel du programme va se faire avec la nouvelle identité, en fait, va se faire le 7 juin. Puis les mises à jour vont être disponibles à ce moment-là également, les nouveaux cahiers mis à jour. Alors, je vais vous parler un petit peu de la collaboration avec les organismes parce qu'on, également, on ne fait pas tout ce travail-là de notre côté. On aime bien collaborer avec des organismes et d'autres acteurs du but de la santé. Donc, effectivement, on va l'avoir le plus possible avec différents organismes en santé afin d'assurer la visibilité de ceux-ci au travers du programme. Ce sont, je dirais, principalement ou uniquement même des organismes qui se retrouvent dans les cahiers thématiques. Puis puisque ces organismes-là, c'est souvent des spécialistes des thèmes qu'on trouve dans les cahiers, mais eux, ils peuvent nous aider par rapport au contenu des cahiers. C'est arrivé souvent qu'on demande conseils et qu'ils nous aident à élaborer le contenu, surtout au départ, quand les cahiers ont été créés. La collaboration permet aussi de faire connaître le programme aux clientèles des services par les organismes, comme vous aujourd'hui, finalement. Évidemment, c'est sûr que c'est ça qu'on souhaite parce que BioSanté, c'est un service dont vous pouvez tous profiter et c'est gratuit. Donc, ça vaut la peine. Il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. Je vous laisse un mot, des capsules vidéo qui ne sont pas encore disponibles, mais qui vont sortir très bientôt aussi suite au lancement de la nouvelle identité. C'est des capsules vidéo qui sont produites par différents organismes dans le domaine de la santé, évidemment, en collaboration avec la BPQ et qui vont bientôt être diffusées sur la page Facebook, mais qui vont être également déposées sur le site web du programme. C'est des capsules d'une durée de quelques minutes et puis chacune d'entre elles vous présente un organisme et les services qu'il offre. Dans le fond, c'est une autre façon de les faire connaître, un petit peu plus détaillée si on veut que la description qu'on retrouve dans les cahiers puis par un autre canal aussi pour rejoindre d'autres personnes qui ne connaîtraient pas le programme, par exemple, en les mettant sur les médias sociaux. Voilà. On a bien hâte de les partager avec vous. Il y a vraiment des belles capsules là-dedans et des choses à apprendre, des services offerts par ces organismes-là. Je vous ai mis, vous l'avez retrouvé sur le site web. Je vous ai quand même fait pour avoir un coup d'œil si on veut sur les bibliothèques participantes. Il y en a dans les 17 régions administratives du Québec comme vous pouvez le voir. Donc, il y en a un petit peu partout à travers le Québec. Vous pouvez voir aussi à droite les bibliothèques de santé qui y participent. Donc, certains centres de documentation des CISSS et certaines bibliothèques de santé des centres hospitaliers. On a le CHU de Québec, le CUSUM, l'Université McGill et le CHU de l'Université de Montréal. Là, c'est une petite chose intéressante à savoir. Les bibliothèques de santé n'offraient pas auparavant, si j'ai bien compris, n'offraient pas du tout de services aux patients. Et depuis quelques années, certaines en offrent et de plus en plus, en fait, il y en a plusieurs qui sont en train de instaurer l'offre ou qui sont en train de préparer l'offre. Ce n'est pas très connu parce que, justement, autrefois, c'était réservé plutôt aux professionnels qui travaillaient dans les centres hospitaliers. Mais de plus en plus, c'est ça. Elles ouvrent leurs portes aux patients et proches aussi qui seraient à l'hôpital. Par exemple, le CHU, qui est quand même récent, mais ils ont ouvert leur bibliothèque. Ça ne fait même pas un an. C'est une super belle bibliothèque, un super bel espace et c'est ouvert aux patients. Je le dis parce que souvent, on ne verrait pas non plus tellement la pertinence qu'elle partit pour le programme de la bibliothèque santé si ce n'était pas ouvert aux patients. Donc, voilà. Et puis, voilà. Comme je vous ai dit, je vous ai mis l'adresse du site web pour accéder directement à la page de la bibliothèque participante. de la bibliothèque participante. Je vous ai mis l'adresse. Je vous ai mis l'adresse. Merci.